C'est sûr qu'avec un bel oeil, on peut voir la beauté partout, même vraiment à 5 mètres de chez soi. Même si on voit tout en noir et qu'on est jamais content, ça va être compliqué, même aux Philippines en soi. Bonjour, c'est Anne Bé. Tu es sur Storylific. Ta mission ce jour, te faire du bien, tout en faisant du bien à la planète. Comment, tous les 15 jours, retrouve des invités qui te parlent de leur parcours inspirant pour te réveiller ton envie de vivre des rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation. Toutes les explications sont sur Storylific.com. Je t'avais annoncé le quadruple champion du monde de kayak de descente de rivière, Maxime Richard, pour cet épisode. Mais l'actualité a chamboulé un petit peu le programme, puisqu'a lieu le week-end prochain le sympathique festival de micro-aventures de Rochefort, les 9 et 10 avril, et la marraine du festival, c'est Marie, qui a pris le temps de venir à mon micro ce matin. On retrouve sans faute Maxime Richard dans le prochain épisode. En plus de cela, cela m'a permis de le réinterviewer pour ses premières impressions, puisqu'il a encore gagné le week-end passé un titre national et un titre européen, un doublé, ce qui lui a valu ce mercredi d'être reçu par le roi. On s'est appelé juste après. On vous raconte tout ça dans 15 jours, promis. Mais donc, ce jour, j'ai le plaisir de faire un épisode que j'ai en tête depuis longtemps, un épisode qui met à l'honneur quelque chose de génial, la micro-aventure. Marie Vogt est une micro-aventurière qui vous propose de faire un tour du monde en Belgique. Mettez votre tente sur le poids de la voiture, prenez votre paddle, l'aventure avec elle est au coin de la rue. Pas possible de vivre quelque chose de vraiment ouf sans aller à l'autre bout du monde ? Eh bien, pas si sûr. Écoute plutôt ce que Marie a raconté à mon micro, cela bouillonne d'idées pour passer des moments grandioses, s'envider ta tirelire ou propulser des tonnes de CO2 dans l'atmosphère. On va te donner tous les tuyaux pour pimper tes week-ends et booster tes plans pour cet été. Bonjour Marie ! Bonjour Anne-Bée ! Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Alors, je m'appelle Marie, j'ai 23 ans. Je suis la fondatrice du Tour du Monde en Belgique, qui comporte un livre sur les randonnées en Belgique, un deuxième livre sur les spots où faire du paddle en Belgique, j'organise des balades en paddle en Belgique et des événements outdoor toujours en Belgique. Et donc, tu fais des tours du monde en Belgique. Ça, c'est un titre évidemment, c'est juste génial. Et on va en parler. Quelle est la petite histoire derrière le démarrage du Tour du Monde en Belgique ? Alors, la petite histoire, c'est que j'étais en année sabbatique en 2020 et le but était de voyager un maximum, d'apprendre les langues et faire plein d'autres trucs. Ce que j'ai fait, et quand... En fait, j'ai fait un voyage en Afrique en février. Et c'était pas super facile, mais bon, j'ai aimé quand même. Et quand je suis revenue, je me suis dit, ok, je vais encore repartir ailleurs. Et ça va être encore plus beau, parce que je voulais un truc différent. Et le Covid est arrivé, donc j'ai pu tout annuler. Donc j'ai fait de la peinture un peu comme tout le monde et compagnie. Et puis j'en ai eu marre. Et je me suis dit, ok, pour consoler les autres voyageurs qui, comme moi, n'ont pas pu partir, je vais écrire un livre qui représentera les plus belles destinations naturelles en Belgique, tout assimilé à un autre pays dans le monde entier pour faire croire à un autre tour du monde en Belgique. Super. Pas taper sur le bureau, ça sent très fort. Mais moi aussi, je suis très expressive, donc je dois commencer les mains. Ah ouais, moi aussi, là, je vais devoir rester comme ça, ça va te compliquer, mais ça va mieux. Là, c'était le poisson d'avril de Marie, parce qu'on a enregistré un 1er avril, et comme tu l'entendras par la suite de l'enregistrement, ce qu'elle vient de dire là est un gros bobard. Elle n'a pas du tout arrêté de bouger. Marie a une énergie de fuego et cela s'entend. Mais Marie, surtout, ne change rien, c'est comme ça qu'on t'aime. Et donc, ça tombe dans la catégorie de ce qu'on appelle la micro-aventure. Alors la micro-aventure, pour toi, c'est quoi ? Et ça apporte quoi ? Pour moi, j'ai inventé une expression, enfin, ce n'est pas vraiment moi qui l'ai inventée, mais bon. Le fait de partir trois semaines par année, c'est démodé. Maintenant, on part, peut-être pas tous les week-ends parce que c'est un budget, mais on essaie de partir un week-end sur deux, pour ceux qui sont vraiment bien mordus. Parce qu'on en a vraiment besoin. Donc la micro-aventure, ça peut être même simplement une petite après-midi, comme ça peut être trois jours. Puis après, plus ça devient plutôt un voyage, on va dire. Mais après, ça dépend de chacun. Et pour moi, c'est juste le fait de se retrouver en nature, face à l'essentiel, et de prendre un peu de recul sur tout ce qui se passe dans notre vie, d'une bouffée d'air frais, en gros, du coup. Prendre du recul, c'est important. Oui, je pense, pour moi, ça, c'est sûr. Mais pour plein d'autres personnes, parce qu'on a une vie qui est remplie de beaucoup de choses. Maintenant, il y a encore plus de choses qui se passent. Ça va encore être comme ça pour longtemps. Donc oui, oui, parce que la vie va super vite. Et parfois, il faut un petit peu s'asseoir pour prendre conscience de certaines choses. Et la nature nous offre beaucoup de choses gratuitement, en fait. Et on en a de plus en plus besoin. Quand on se retrouve face à un paysage magnifique, super grand, on est là, mais en fait, je ne suis rien. Je suis tout petit, et ça, c'est chouette. Enfin, moi, j'en ai. Oui, 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 c'est sentir tout petit. Ça met parfois les choses à la place, justement, pour prendre de la distance, comme tu disais. Voilà, c'est ça. Ça réaligne. Très joli, ça. Très joli. Et donc, ton tour du monde en Belgique, ça t'a fait découvrir des coins auxquels toi-même, tu ne t'attendais pas ? Ah oui, bien sûr. Ça a commencé au Lac de l'Odeur, qui, lui, est super connu. Mais en fait, je voulais, après l'Afrique, je voulais partir aux Philippines. Et en étant une fois au Lac de l'Odeur, je me suis dit, grime, avec un peu d'imagination, je pourrais m'y croire aux Philippines, vu que je savais que je n'allais quand même pas pouvoir y aller. Et puis, je me suis dit, OK, je vais continuer. Et je suis encore ici. Dans le premier livre, il y a 21 destinations. Dans le deuxième livre, il y a 25 destinations des rivières et compagnie. Il y en a encore plein à faire. Et je découvre encore tout le temps. Et c'est magnifique. Alors, maintenant, on me dit, est-ce que tu veux encore partir en vacances ? Tu pars maintenant ? Non, je n'ai pas besoin. Je vais repartir, c'est sûr, mais pas tout de suite. Et la Belgique me suffit largement. Et puis, il va faire très beau cet été. Donc, ça va être encore plus chouette. Est-ce que tu penses que... Pourquoi tu penses que les gens ont toujours envie d'aller très, très loin pour se sentir dépaysés, pour se sentir bien ? Comment est-ce qu'on peut faire pour trouver des trucs de ouf en Belgique ? Ou en France, quand même. Comment faire ? En m'appelant, déjà. C'est quoi l'état d'esprit ? C'est changer ses yeux, tu disais ? Enfin, changer le regard qu'on porte sur les choses ? Mais ça, je pense que c'est un peu une question de développement personnel et c'est propre à chacun. Si la personne n'a pas envie, ça n'ira pas. Mais c'est sûr qu'avec un bel oeil, on peut voir la beauté partout, même vraiment à 5 mètres de chez soi. Si on voit tout en noir et qu'on n'est jamais content, ça va être compliqué, même aux Philippines, en soi. Et pourquoi les gens veulent partir ailleurs ? Parce que je pense qu'on n'avait pas cette culture qui est arrivée depuis le Covid, de se dire qu'en fait, on doit aller juste à côté de chez soi. Si on veut, il y a largement assez. Et puis parce qu'on cherche le soleil, ça, je peux comprendre. Mais maintenant, je pense que beaucoup de choses ont changé. Les logements insolites, ils sont remplis. Il n'y a plus une place avant, parfois deux ans. Les gens partent beaucoup. En Belgique, ils ont compris qu'ils avaient besoin de cet essentiel. Oui, c'est vrai qu'une fois, j'avais une amie qui était venue de Québec. Et pour découvrir ici, du coup, on a commencé à regarder autour de chez moi. Et je me dis, je n'avais jamais visité le château de Veuve. Des choses, il y a des coins magnifiques. Je me suis rendue compte qu'eux, ils les feraient tous, les châteaux de notre région, parce qu'ils n'en ont pas chez eux, aussi vieux. Et donc, tu dis, c'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on vient visiter, que des gens viennent de très loin visiter chez nous. Oui, et nous, on ne connaît pas. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant, ton tour du monde en Belgique. Alors, où est-ce que tu nous as trouvé ? Quel coin de la planète en Belgique, dis-moi ? Plein, des endroits vraiment... Oui, ceux que tu as labellisés, par exemple. Odeur, OK, on peut se croire aux Philippines avec un peu d'imagination. Je peux te dire plein d'endroits en Belgique, mais je n'ai pas vraiment fait... Même dans le livre, ce n'est pas vraiment réel, c'est histoire d'imaginer, mais il n'y a pas... Mais oui, oui, bien sûr. J'ai une petite liste, comme ça j'ai écrit un petit truc qui sortira peut-être dans pas longtemps. Alors, tout d'abord, il y a le lac de Quelquartouf, qui est dans le Limbourg. C'est un des derniers endroits que j'ai visité avant la sortie du premier livre, ce qui définissait un peu la fin du début de l'aventure, parce que je ne savais pas tout ce qui allait arriver après. Ensuite, il y a le noir floé, ça c'est juste incroyable, c'est magnifique. C'est, en fait, des anciens sapins qui sont dans le milieu des fagnes, et en fait, il y a eu un incendie, ce qui fait qu'il n'y a plus que les arbres, mais il y a un truc magique là-bas, c'est incroyable, c'est vraiment super beau. Ensuite, il y a la rivière de l'Adil, ça c'est ma chérie. J'adore, parce que la rivière de l'Adil, je ne sais pas d'où vous venez, mais quand on est ici dans Wavre, on est là, c'est dégueu, machin, mais en réalité, c'est incroyable, c'est magnifique, c'est vraiment super beau, et en fait, c'est une réserve naturelle. Elle traverse une réserve naturelle, elle va jusqu'à Leuven, qui est une petite ville qui est super mignonne. On a le fond des Quareux, qui a un côté très profond, et on se croit vraiment ailleurs, encore une fois. C'est très sauvage, et il y a plein d'énormes rochers sur la rivière, comme ça, c'est super chouette. Sinon, on a le lac de Butchenbach aussi, qui est incroyable, il est vraiment magnifique. On a Charles-le-Roy aussi, Charles-le-Roy l'adore, il y a une atmosphère très particulière là-bas. Il y a, je l'ai écrit, c'est une possibilité simple, et accepté à l'envie d'être... Ah non, c'est pas bien ça. On peut être très libre là-bas, parce que les gens sont super sympas, ils sont hyper ouverts d'esprit, et il y a quelque chose qui se trame tout le temps, qui est très joli, tout ce qui est abandonné, même si ça part petit à petit, il y a un charme fou, et puis les Carleaux sont comme ils sont, ils sont géniaux. Et d'ailleurs, ça c'est aussi un truc que j'aime bien faire, il y a le safari urbain de Nicolas Bussard, c'est un petit dégénéré comme ça. Il fait visiter Charles-le-Roy au monde entier, parce qu'il y a des gens qui viennent de Londres, de France et tout. Pour lui, ça fait dix ans qu'il fait ça, c'est un passionné. Et donc il fait visiter Charles-le-Roy à tout le monde, il fait ça super bien, parce qu'il adore, et il y a vraiment plein de choses à dire à Charles-le-Roy, c'est énorme, ça c'est génial. Pourquoi tu dis que c'est un petit dégénéré là ? Parce qu'il est super drôle, en fait il est très très intelligent, et du coup il sort tout comme ça, et moi qui viens un peu du B.O.I., même si je ne suis pas du tout une pétasse, j'ai l'habitude d'avoir un certain filtre, on est tous un petit peu, on fait attention l'un à l'autre à ne pas se brusquer. Et moi maintenant qui vis dans toutes les provinces chaque week-end, je vois vraiment la différence entre chacun, et c'est marrant, c'est marrant parce qu'on va une demi-heure parfois de chez moi ou de je ne sais pas où, et c'est un monde différent, ils sont incroyables, c'est très très intéressant. Tu vas nous faire un tour ethnographique de Belgique dans ton prochain bouquin ? Je vais faire un troisième livre d'ailleurs, parce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps que maintenant je suis plus sur les événements d'or et les initiations au paddle, et en fait il y a un truc qui me manquait. Évidemment ce n'est pas gratuit, les balades, je gagne ma vie avec ça, mais ça ne me suffit pas. J'aime bien le côté créatif, et puis les gens n'ont pas forcément envie de venir en groupe, parce que les gens ne sont pas tous comme ça, et je comprends totalement. Parfois il y a une question de budget aussi, et ça ne me suffit pas de pouvoir partager qu'à un groupe de 10-15 personnes par exemple. Donc je vais réécrire un troisième livre, parce que j'ai encore découvert plein d'autres endroits, et comme ça je pourrais vraiment le partager à tout le monde qui a envie. Aussi à cause des réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux on ne peut pas tout mettre, sinon ça va être un peu le carnage. Et donc là, par un livre, je peux être beaucoup plus libre, parce que les gens ne vont pas payer pour aller casser. Ah cool ! Et donc oui, c'est justement les réseaux sociaux qui avaient commencé à te faire connaître, tu disais. Oui, je pense que les réseaux sociaux ont bien aidé, et bon, j'y travaille pas mal aussi. C'est une belle histoire, je veux dire, ce n'était pas le but au début, ça a été la demande, plutôt l'intérêt suscité par ton aventure, qui t'a fait dire à un moment, tiens, je tiens peut-être un truc, ce serait peut-être chouette de creuser, et d'en faire quelque chose. Oui, parce que le livre, c'était vraiment parce que j'étais triste que je l'ai écrit, et je pensais que mes copines allaient me l'acheter pour me faire plaisir. Et au final, les gens ont vraiment bien aimé, et donc on m'a dit, mais Marie, tu vas faire un compte Instagram, machin, j'étais là, oh, je n'ai pas envie d'en faire trop, et puis je l'ai fait quand même, et heureusement. Et au final, il y a toujours de la demande, il y a des amitiés qui se font au sein du tour du monde en logique, il y a plein de très très bonnes vibrations, donc je ne peux pas arrêter, mais je n'en ai pas du tout envie, parce que c'est moi, de toute façon, le tour du monde en logique, donc ce n'est pas possible, et c'est tout ce que j'aime, donc c'est vraiment magnifique, mais ça prend beaucoup de synergie. Ben oui, c'est pour ça que ça vaut la peine de saluer, et donc c'est sans doute pour ça que tu as été choisie pour la micro-aventure, et c'est ça, ce petit salon très sympa, et ça c'est vraiment chouette. Le festival de Rochefort. Où tu vas au festival de Rochefort, voilà, 9 et 10, ici, au milieu des congés de Pâques, donc là, tu vas d'ailleurs faire un... Tu as une conférence ? Alors... Tu vas accompagner des groupes, il y a un peu de tour. J'ai un gros programme, on va au 8 avril, moi j'organise les deux initiations au paddle, donc le samedi et le dimanche, et en même temps que ça, on a un week-end tente de toit. Donc ça, je travaille avec Stumelings, qui est une société qui loue des tentes de toit, donc ça c'est un concept encore un petit peu nouveau pour certains, et puis d'autres sont super à l'aise, mais c'est vraiment le principe de mettre une tente sur son toit, avec des barres de toit, c'est accroché, et tout c'est top de chez top. On a une ischelle pour pouvoir monter... De toit de voiture, bien sûr. Oui, de toit de voiture, voilà. Et donc on dort à peu près n'importe où, quand on en a une comme ça. Là, on a un terrain privatisé pour l'occasion, comme ça on est vraiment tranquille, c'est un magnifique terrain dans les environs. Donc voilà, il y a tout ça qui se déroule, donc moi je ne serai pas tout le temps au stand, c'est ma maman et ma grand-mère qui vont me représenter au stand, au festival de Rochefort de la micro-aventure. Et donc voilà, moi je vais venir évidemment, mais je ne serai pas tout le temps là et j'organise d'autres trucs autour. Oui, le programme, je vais mettre le programme en lien. Oui, il y a plein de choses super chouettes. Et d'ailleurs, j'aurais voulu y participer parce qu'il y a du yoga, il y a des initiations Bushcraft, il y a vraiment plein d'ateliers super chouettes. Oui, il y a plein de trucs vraiment super. J'ai regardé le programme, c'est bien tentant. Oui. Ils ont bien fait ça. On avait un peu parlé de reconnexion déjà, on en avait un peu parlé en off aussi. Et donc on se disait, c'est vrai que c'est dommage que la nature, ça fait tout de suite Boy Scout, mais ce n'est pas du tout pour les Boy Scout arriérés. C'est vraiment un gros kiff. Qu'est-ce que tu as redécouvert comme ça en passant du temps en nature ? Mais ça, c'est très intéressant cette question parce que c'est ce que j'essaie de montrer à tout le monde. On voit un petit peu qu'on nous voit parfois un peu comme des gens qui vont faire des câlins aux arbres, qu'ils ont des connexions totales, machin. Et non, non, ce n'est pas ça. C'est juste des gens qui ont compris qu'on en avait besoin. Ce n'est pas parce qu'on passe un week-end en tente qu'on va vendre notre maison et habiter dans une yourte, malgré que ce n'est pas un problème non plus. Et donc c'est ça que j'essaie de faire comprendre aux gens. Mais ils viennent d'eux-mêmes parce qu'ils ont déjà compris. Oui, c'est toujours la même chose qu'on en a besoin. Je les vois quand ils sont sur paddle. Encore une fois, les initiatives au paddle, ce n'est pas du tout pour faire du sport ni pour rentrer en compétition l'un envers l'autre. On s'en fout complètement. Enfin, du moins, ce n'est pas le message que je fais passer. Les gens ne doivent même pas se mettre debout sur la planche s'ils ont envie. Le but, c'est vraiment quand je les vois, ils sont sur leur planche, ils voient la nature, ils voient que c'est énorme, que c'est beau, que parfois, il y a des déchets. Et alors là, ils ne sont pas contents. Ils disent, ah oui, merde, il y a un peu de dégâts. Il va falloir faire quelque chose, on ne peut plus vivre comme on vit. Et là, il y a un impact et là, je suis contente. Là, c'est super chouette. C'est un peu le message que j'ai envie de transmettre mais que je ne transmets pas par moi-même. C'est eux qui le découvrent par eux-mêmes. Oui, c'est vachement plus porteur. Oui. Ramener les gens vers la nature et quand on kiffe, on a envie de continuer. Oui. Et ce n'est pas avec 3 milliards de bouteilles en plastique dans la rivière que ça va continuer à être un gros tige. C'est compliqué. C'est clair. Oui. Ah non, non, c'est super chouette. Et donc, le paddle, pourquoi le paddle ? Comment tu es arrivée à ça ? Alors, c'est ma graphiste, Sarah Capit, qui a mis une photo une fois et elle était sur une planche de paddle mais je savais qu'elle était pas loin, qu'elle était en Belgique et je me dis, mais tu fais ça où, toi ? Parce que le paddle pour tout le monde, c'est, ah, on fait ça en vacances, en Espagne, sur la mer, mais ça, mais non. Ou les autres, quoi. Oui, mais non, non, mais surtout pas. Et elle me dit, ah, mais c'est sur la deal, c'est à 20 minutes de chez nous, machin. Et là, ok. Moi, j'en avais déjà fait mais il y a 3-4 ans et j'avais passé ça sur un simple lac et ça m'avait pas plus excitée que ça parce que, bah, sur un lac, c'est un peu embêtant. Et là, je me dis, oh, pfff, mais je vais m'acheter une planche de paddle comme cadeau parce que j'avais beaucoup bossé. Et donc, j'ai été sur la deal à Ouaf, qui est en fait une rivière pour ceux qui ne savent pas et qui n'est pas du tout une rivière connue comme la semoie ou comme la laisse. C'est vraiment très peu connu mais magnifique. Et en descendant là, je me suis dit, oh, ça c'est super chouette. Ça, c'est vraiment très, très guillé. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça... Enfin, c'est une copine et elle mettait son chien sur la planche. Ils avaient deux planches. Ils étaient partis dans les Vosges avec et tout. Et comme c'est une planche gonflable, on met ça... Moi, j'avais une polo avant et donc, je mettais mon paddle dans la polo derrière et ça ne prend pas de place. C'est super simple. C'est très, très chouette. Alors là, tu te laisses glisser et tu découvres la nature depuis le milieu de la rivière et c'est encore autre chose. Oui, on est privilégié, vraiment, parce qu'il faut une planche ou une canoë ou quoi pour avoir la vision qu'on a. Sinon, ce n'est pas possible. Et le sentiment qu'on a vu qu'on est sur l'eau, on a rarement très envie de tomber dedans, donc ça joue un petit peu aussi. Oui, ça... Mais ce n'est pas un problème. Il prend la température mais il ne fait pas 37 chez nous. Mais même encore ça, c'est ça qui est joli, c'est que, je me dis parfois, j'emmène les gens dans la ville, là, qui pourraient paraître dégueux, mais ils reviennent et ils adorent, ils sont émerveillés parce qu'ils sont à l'essentiel et c'est ça qu'ils ont besoin. C'est incroyable la magie qui se passe là-bas. StoryDific a une double mission, de te donner des envies de nature, grandeur nature et de planter des arbres avec les oreilles. Alors si tu aimes ce podcast, lui laissez un petit commentaire sur Apple Podcast qui aide à être découverte par d'autres. Donne-lui aussi une évaluation positive sur Spotify et Apple Podcast, cela ne te prendra pas beaucoup de temps et cela aide beaucoup le projet. Un grand merci d'avoir. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas faire sans doute du paddle facilement sur tout plan d'eau, sur toute rivière qui passe. Donc tu as fait un petit guide pour que les gens ne doivent pas se casser la tête en disant mais ok j'ai mon paddle maintenant je vais où ? Oui, mais en fait c'est pour ça quand j'ai eu ma planche je me suis dit ah mais on ne sait pas encore où on peut aller mais moi j'adore chercher ça ne me dérange pas du tout. Oui on dirait. Je suis très curieuse et du coup en fait Trouveuse d'aventure. Ce n'est pas si compliqué que ça. Parce qu'en soi tout ce qui est interdit c'est d'aller dans les réserves naturelles et dans les étangs. Le reste c'est accepté. Maintenant je pense et c'est ce que j'ai écrit dans mon livre il faut faire preuve de bon sens. On ne va pas sur un énorme un énorme canal où il y a des énormes bateaux de je ne sais pas combien de mètres ça ne sert à rien déjà ça fait peur c'est dangereux et puis c'est nul voilà. Maintenant il y a des sites qui sont super bien faits où ils expliquent où on peut aller et puis il y a mon livre où il y a largement assez d'adresses mais il y en a encore plein d'autres à découvrir aussi. Ce que tu t'empresses de faire. Un troisième livre. Mais il ne sera pas que sur le padel parce que il y a par exemple j'ai découvert le rocher de Freyr qui est à Namur et ça encore c'est un truc. Ça c'est chez moi. Attention on dit Freyr. Ah pardon Freyr. Oui j'ai grandi juste en dessous des rochers de Freyr qui sont très connus pour l'escalade qui sont absolument merveilleux. Et quand tu es au dessus avec le château de Freyr qui est en bas c'est des photos de fous qu'on fait là-bas. Eh bien ça pour moi c'est encore une micro-aventure parce que si on veut prendre une après-midi et prendre un pique-nique là-bas c'est juste magnifique ça casse un petit peu tout le quotidien on oublie tout. Et tu as une très belle promenade des cascatelles avec des petites cascades un peu plus loin. Ah ça j'ai pas connu. Voilà. Ah ah ! On s'est changé des adresses. Oui oui. C'est incroyable il y a beaucoup beaucoup. Et alors les tentes de toit on peut s'installer n'importe où comme ça en Belgique en France avec ça ou c'est quoi la réglementation pour ça ? La réglementation Parce que c'est vrai que c'est assez intéressant comme concept. C'est flou parce que c'est nouveau. Non c'est flou parce que c'est belge et c'est flou parce que c'est nouveau. En fait légalement on ne peut pas dormir dans sa voiture mais là on n'est pas dans sa voiture. Donc c'est différent et la loi n'existe pas vraiment. On ne peut pas se mettre normalement n'importe où comme ça mais c'est super toléré donc ce qu'il faut faire c'est juste arriver à 16h à un spot et repartir à 9h au matin et puis bien évidemment ne pas foutre de déchets partout et foutre le brawl et mettre de la musique et ne pas rester plus d'une nuit en fait. Mais donc franchement on est vraiment à l'aise parce que je suis partie tous les week-ends cet été et je pars encore maintenant et je n'ai pas encore eu de soucis mais bon on fait toujours super attention on ne fait pas nourrir il n'y a pas déchets il n'y a rien donc voilà. Donc voilà on part à l'aventure on trouve un chouette coin on s'installe au bord d'un petit chemin et si on n'est pas sur la propriété de quelqu'un ou est dans une réserve naturelle c'est bon quoi. Oui c'est ça de toute façon il y a assez de panneaux pour dire qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas et oui après il y a une application qui s'appelle Park for Night et là on peut trouver des spots super sympas que les gens se partagent en fait et ça c'est le plus simple vraiment. Park for Night ok et c'est juste en Belgique ou ça existe en France aussi ? C'est dans tout le monde entier je crois Park for Night dans le monde entier ? Ouais ouais je pense bien ouais c'est super bonne adresse cool il y a aussi des campings ah ouais il y a aussi des campings en Belgique mais je trouve que ça ça n'a rien à voir et bon je ne sais pas même si c'est le tourisme je ne suis pas vraiment pour parce qu'on aime bien encore se retrouver un petit peu privilégé et avec pas trop de monde mais non il y a pas longtemps on a été à Chigny voilà il y avait un camping à la ferme ça c'est encore une super adresse ils sont géniaux on se retrouve à la ferme et il n'y a pas énormément de monde et donc on doit payer mais c'est vraiment pas un problème parce qu'on a accès aux douches ça fait du bien de temps en temps et quand on s'habitue vite et et donc voilà aux douches ou à pas de douche quand on s'habitue vite ? de pas de douche moi je le dis honnêtement il y a deux ans sortir de chez moi aller chercher un croissant sans me laver c'était impossible oublie maintenant encore une fois que je sais très bien ce qui m'attend en partant et tous les privilèges que je vais avoir toutes les choses que je vais voir je peux passer au-dessus d'une douche pour un week-end on passe au-dessus et il y en a plein d'autres qui passent au-dessus aussi sans problème est-ce qu'il y a quelque chose dont tu ne te lasseras jamais dans toutes ces aventures ? oui l'adrénaline tu ne te lasseras jamais de rien ? l'adrénaline ? ah donc tu trouves quand même de l'adrénaline dans ces aventures ? oui bien sûr mais rien que le fait de chaque week-end j'ai des nouvelles personnes des nouveaux visages des nouveaux caractères qui viennent je dois m'adapter à tout ça en général je n'ai pas encore eu de problème mais je ne sais pas qui je vais rencontrer si le groupe ça va bien zéroler si sur l'eau il ne va pas avoir des couacs malgré qu'on va toujours sur des rivières hyper sécu et avec des bonnes personnes en soi vraiment tout s'aligne toujours vraiment parfois il y a des gens je me dis je ne sais pas si ça va aller parce que voilà et en fait ils ne viennent pas automatiquement il y a une alignation ou quoi et donc tout se met toujours droit c'est incroyable en anglais on dit toujours your vibe attracts your tribe je crois que c'est un peu ça ta réaction attire ta tribu c'est ça c'est tout à fait ça si c'est bien aligné ton truc que c'est vraiment ton concept on sent que c'est vraiment toi on voit bien vers où on va avec qui on va et ce qu'on va faire et donc je crois qu'effectivement les gens sentent très vite si c'est pour eux ou pas donc c'est important d'être vraiment soi en fait dans tout ce qu'on fait dans tout ce qu'on fait ça c'est sûr sinon ça ne marche pas et ça je suis contente d'être dans une génération où on ne peut plus faire autrement on ne peut plus faire un métier pendant toute une vie qui ne nous plaît pas c'est juste pas possible et on a l'opportunité de tenter du moins de vivre de ce qu'on aime c'est pas pour autant que c'est facile et toujours possible mais c'est possible quand même ouais ouais il y a un de mes invités Odette Cafri quelqu'un de vraiment chouette qui vient d'Israël qui m'avait dit cette chose à laquelle je repense très 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 souvent et dit être soi c'est être courageux oui je trouve que c'est parfois quand c'est dur tu dis mais oui mais personne m'a dit que ça allait être facile d'être soi mais c'est courageux mais la récompense derrière est grande aussi elle est à la taille de l'implication qu'on y met quoi voilà exactement mais il n'y a rien de plus beau c'est génial carrément au moins tu sais pourquoi tu es là sinon de toute façon on va dans le mur à un moment ou à un autre si on peut passer son temps à faire semblant la vie nous rattrape toujours voilà au tournant il vaut mieux que ce soit l'aventure qui vous attrape au tournant personnellement je préfère est-ce que pour toi il y a une valeur qui ne souffre aucun compromis en parlant justement de tout ça je ne sais pas si c'est si ça répond à ta question mais il n'y a pas longtemps on a réfléchi avec mon papa donc moi j'ai une Dacia Logan qui a coûté 1500 euros et j'ai une tante de toi qui a coûté 2000 euros donc ma tante a coûté plus cher que ma voiture piquez-moi la voiture mais pas la tante oui c'est ça je fais ton choix mais pas la tante et donc il n'y a pas longtemps on regarde pour pour acheter un van aménagé parce que comme je pars tout le week-end ce serait quand même plus confort mais je vais gagner en confort mais je vais perdre au niveau de la consommation du mazout par exemple et c'est un bête c'est un bête exemple mais pour moi c'est ce qui me ça me parle comme ça je pense que toutes les questions d'équilibre tout est possible mais il faut que il faut que ce soit équilibré et quand on gagne quelque chose on perd quelque chose ailleurs mais souvent c'est comme ça et c'est mieux comme ça de toute manière et puis de toute façon la vie décide pour nous parfois donc on n'a pas trop le choix et du coup van ou pas van ? et bien pas van parce que van c'est très confort c'est super sauf que on aura plus tendance à s'enfermer dedans quand il fait pas beau et compagnie moi dans Alastia comme je n'ai pas l'occasion de me mettre enfin je peux me mettre sur le siège arrière pour travailler sur l'ordi ou quoi mais je préfère au maximum être dehors et ça m'incite à être dehors il n'y a pas longtemps j'étais avec une copine qui avait une tente de toit on a été dormir au Limbourg c'était super beau et donc nous on est restés dehors pendant toute la soirée et pendant toute la matinée on a eu un van aménagé qui est venu à côté de chez nous et bien en fait ils ont fait juste 5 minutes pour aller voir l'eau et puis ils sont rentrés dans leur van et donc voilà puis ça consomme quand même beaucoup plus ça consomme beaucoup plus ouais bah ça dépend lequel mais moi Madassia c'est ce qui consomme le moins en voiture donc donc voilà je suis tout à fait gagnante et j'aime bien en fait c'est surtout ça c'est que j'aime bien toujours me satisfaire du minimum parce que plus on a de confort plus on s'habitue et plus il nous manque un truc je sais pas on va perdre une écharpe parce qu'elle coûte 80 euros ce que je n'ai absolument pas on va être super triste et se dire ah c'est la fin du monde alors que non c'est juste une bête écharpe et quand on n'a pas d'écharpe bah tu pleures pas après voilà oui j'aimais bien il y a une phrase pour essayer de se détacher que j'aimais beaucoup c'est ce ne sont pas les objets qui nous appartiennent c'est nous qui leur appartenons oui parce que plus tu as plus tu dois entretenir nettoyer prendre soin réparer machin truc effectivement éviter de perdre ranger voilà on perd un temps fou quoi on perd du temps de vie plus on a je trouve plus on perd du temps de vie voilà c'est ça et c'est triste c'est très triste moi je n'aime pas trop les gens qui ont plein de matériel comme ça parce que comme tu dis il faut entretenir tout ça il faut toujours regarder en fait tu profites pas j'en bats tous ceux qui sont dans l'aventure ne sont pas minimalistes comme ça par conviction mais ils viennent parce que c'est vraiment une démarche hyper logique à partir du moment où tu décides que ta vie t'as envie de la kiffer t'as envie de vivre des aventures t'as envie de vibrer et ben tu te rends compte que c'est pas tout à fait compatible d'avoir plein de matériel autour de toi de matérialité ouais oui c'est ça c'est juste voilà c'est pas qu'on a fait une méditation pendant trois mois sur la montagne en pleine assaise mais ça devient juste logique quoi c'est un choix de vie quoi ouais est-ce qu'il y a un livre ou un film que tu recommanderais à tous ceux qui sont intéressés par la micro-aventure ou la nature en général oui alors évidemment je ne sais plus le nom mais je vais regarder vite fait d'accord vas-y je sais pas si ça vaut la peine car je me montre sans la caméra mais je vais le faire il s'appelle Camper autour du monde oui on voit très bien ouais voilà alors c'est un magnifique livre Gézel je ne sais pas comment on le prononce Luc Camper autour du monde oui c'est ça alors il est dangereux parce que quand on l'ouvre et qu'on regarde et qu'on lit on a envie de partir dans la demi-heure qui suit donc il faut savoir pouvoir jouer ça mais il est vraiment il est magnifique et en fait je l'ai acheté parce qu'il y avait un sac plastique autour enfin vous voyez qu'on ne peut pas ouvrir les livres et moi qui en écris je sais très bien que du coup ça peut porter au questionnement qu'est-ce qui se trouve autour enfin dedans je ne vais peut-être pas l'acheter donc je me suis dit le gars il est sûr de ce qu'il y a dedans et en effet il y a plein de magnifiques photos des gens qui campent partout dans le monde et qui sont là vraiment à l'essentiel d'essentiel et c'est très 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 joli ça c'est beaucoup aimé ok ça va on mettra aussi les références de ce chouette bouquin alors dans les notes et donc tout ça ça finit par faire des livres toutes ces aventures donc le premier c'est le tour du monde en Belgique avec tous les bons plans pour autour de chez nous enfin vivre des chouettes aventures que ce soit en paddle ou simplement à pied c'est ça le premier donc c'est le tour du monde en Belgique et ça c'est uniquement sur les randonnées uniquement rando ok et alors le deuxième c'est un tour du monde en paddle et là c'est les spots où faire du paddle et des logements insolites en Belgique ok en fait pour chaque province il y a un logement à faire ça c'était très 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 chouette aussi parce que j'ai donc rencontré tous les propriétaires de ces logements insolites et c'est des passionnés en fait il y a une une histoire qui m'a marquée c'est la cabane dans les arbres au Luxembourg tout poids de Chigny et en fait c'est deux hommes ses deux copains et ils étaient un peu chez eux ils buvaient un verre et ils se sont dit ah on partirait bien dormir dans une cabane machin et et donc après combien de verres ça ? ah bah justement justement et ils ont cherché ils ont cherché et ils n'ont pas trouvé et après encore plus de verres du coup ils se sont dit ah on va le faire nous-mêmes la cabane machin puis voilà ils sont partis dormir et le lendemain ils se sont dit en fait c'était pas une si mauvaise idée que ça et c'est comme ça qu'ils ont le projet et on se souvient en plus ouais 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 c'est ça et c'est comme ça qu'est né le projet maintenant ils ont je sais pas combien de cabanes dans ce bois là et et c'est un projet fabuleux et et l'endroit super chouette et voilà ça a fait une belle histoire encore ouais clairement ah c'est chouette c'est un c'est un bon métier que tu t'es choisie là comme Didier c'est pas c'est vraiment le plus facile rencontrer tous ces gens tous ces passionnés je pense que c'est plus une mission de vie qu'un métier enfin c'est c'est mon métier mais mais il y a quelque chose derrière il y a quelque chose de plus fort c'est pour ça que ça m'a marquée parce que ces deux trois dernières semaines j'étais pas bien à l'idée de de ne faire non pas que travailler mais faire que les groupes il me manquait quelque chose alors je me disais peut-être que c'est parce que je gagne pas assez ou ce qui n'est même pas le cas et puis en fait ça ne me suffisait pas parce que déjà je suis pas quelqu'un qui aime l'argent alors il m'en faut parce que je mange comme tout le monde mais c'est pas quelque chose qui me suffit quoi il y a quelque chose de beaucoup plus profond derrière le tour du monde en magique qui se partage les gens qui viennent ont les mêmes valeurs ils sont souvent dans une transition et ils partagent énormément il y a vraiment quelque chose de spécial et de magique qui se fait chouette et donc la solution tu dis qu'il y a quelque chose que te manquait c'est quoi ta solution alors c'est l'écriture du troisième livre pour le côté créatif qui me permet d'être quand même encore plus libre j'ai pas beaucoup de réglementations à suivre mais quand même un peu et le partager à plus de personnes par exemple le week-end de temps de toit c'est un petit budget mais voilà c'est comme ça mais ça me fond le coeur parce que je vois ici on a lancé un concours pour gagner ce week-end et je vois qu'il y a beaucoup énormément de personnes qui sont intéressées mais ils peuvent juste pas se le permettre ou ils sont pas disponibles et ça me fond le coeur parce que j'ai vraiment envie de partager avec ça avec plein de personnes parce que c'est vraiment chouette il y a encore un énorme message derrière et de bons moments à partager et peut-être des réponses à recevoir dont on a besoin mais voilà c'est un budget donc je peux moins le partager aux gens mais par contre par rapport à travers un livre je peux montrer des photos expliquer un petit peu mon ressenti les gens voyagent un petit peu grâce à ça et puis ben voilà si à un moment ils ont plus le budget plus le temps plus l'envie ils peuvent le faire d'eux-mêmes sans devoir attendre que je l'organise ou voilà et donc là je peux encore partager au sein de plus de personnes on entend beaucoup le mot partage c'est vraiment un truc important pour toi c'est de dire regardez venez profiter profitez par vous-même mais regardez tout ce qu'il y a à faire regardez comme ça peut être chouette mais ça c'était magnifique parce que plus tôt quand j'ai fait le premier livre ben soit il y a des gens qui pensaient que je connaissais du coup la Belgique par coeur ce qui n'est pas vrai parce que j'ai encore plein de choses à découvrir ou que j'avais vraiment fait un tour du monde et que du coup je connaissais le monde entier ce qui n'est pas vrai non plus et en fait au final les gens m'ont m'ont aussi eux-mêmes fait découvrir la Belgique autant que je leur fais découvrir on a échangé plein de trucs je me suis fait un copain à un moment il avait une réserve naturelle tout près de chez lui il m'a fait découvrir ça mais c'était magnifique il m'a fait découvrir plein de trucs aussi j'ai fait une initiation au kayak par exemple il n'y a pas longtemps des vrais kayakistes avec les vrais kayaks il y a des gens qui donnent des choses et on s'échange plein de trucs et je préfère sans ça j'arrête le tour du monde entier s'il n'y a que l'argent derrière j'arrête c'est pas possible c'est les rencontres les échanges très important chouette message chouette message et donc dans dans ton actualité on a le petit festival de la micro aventure de Rochefort dont on va mettre le programme dont tu es la marraine voilà c'est vraiment chouette dans les parrains c'est Julien Libère si je ne me trompe pas de Sentier du Phénix qui lui organise les balades en Pac-Raf c'est très très chouette aussi ça oui 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 on fera certainement une interview avec lui aussi parce que c'est vachement sympa aussi comme concept il y a des choses à faire à découvrir est-ce qu'il y a une autre actualité que tu veux mettre en avant ton troisième livre ce sera pour quand tu penses ? alors ça il n'y a pas de date il n'y a pas de date il n'y a pas de date donc il faut suivre sur les réseaux oui surtout le monde en Belgique et les autres actualités il y en a où il y a vraiment ce week-end Tente de Toit qui est très très sympa et où il reste encore quelques places les initiations basées il n'y a plus de place et puis le reste va être dévoilé sur le tour du monde en Belgique parce que je n'ai pas encore le planning tout de suite vu que je travaille avec la météo belge voilà ça par contre c'est la grande il y a des choses qui sont sympas à faire en Belgique comme ça en micro-aventure même quand il fait moche la randonnée et après toutes les questions d'équipement en hiver il y a des fous qui partent aussi enfin c'est pas des fous c'est des passionnés ils vont en packraft ils dorment en tente mais ils ont juste un meilleur équipement et c'est encore plus beau enfin c'est pas encore plus beau c'est encore une autre atmosphère donc tout est possible pendant toute l'année et surtout il ne faut pas attendre qu'il fasse beau pour partir en Belgique parce que voilà on ne va pas se me dire on n'est jamais sûr mais c'est vrai que bien équipé oui bien sûr voilà ça change tout moi ce qui a changé ma vie pour les promenades c'est mon chapeau j'ai un chouette chapeau que j'avais acheté en Écosse parce que là aussi ils savent que c'est la pluie ah oui et franchement avec ça il faut aller se promener même quand il pleut si tu as une verse qui ne perce pas derrière c'est très très chouette il y a des odeurs c'est vachement sympa mais effectivement le tout c'est qu'en général on n'est plus équipé on vit vraiment comme s'il faisait 25 degrés toute l'année on met un front de chauffage dès qu'il fait froid on n'est plus équipé pour les saisons et c'est peut-être ça dommage on attend que les saisons s'adaptent à nous mais c'est nous qui devons nous adapter aux saisons et c'est peut-être aussi un des messages à faire passer oui c'est vrai c'est que il faut profiter toutes les saisons on peut en profiter il suffit de s'équiper et de ne pas faire semblant qu'on ne vit que l'été un des meilleurs souvenirs autour du monde en musique ça a été l'année passée on a descendu là ce mois en paddle on a fait 21 km donc c'était quand même assez fort on va dire et il est super beau c'était super chouette on arrive sur notre terrain et là il commence à dracher mais dracher des cordes et des cordes et on devait bivouaquer on était en temps en temps de toit van machin et bien en fait c'est notre meilleur souvenir et on en a encore parlé hier parce qu'on a dû trouver des moyens pour se faire une tente mais à la voile guée en dernière minute avec une bâche avec un tronc d'arbre et on n'a jamais autant rigolier et c'était sublime et au final on a juste pris l'apéro on n'a même pas mangé mais on a tellement ri et on s'en rappelle encore pourtant il y avait une drache phénoménale mais on était dans une vallée comme ça ce qui fait qu'il y avait la brume qui remontait c'était incroyable c'était vraiment super beau donc il ne faut pas attendre et dans ce moment là effectivement c'est vachement plus sympa quand on est à plusieurs oui ça c'est sûr ça c'est sûr à certains alors pour ceux que la micro-inventure intéresse pour vous organiser des vacances de ouf cet été sans vous ruiner ou pour vous évader le week-end il y a donc une bonne source d'inspiration avec le festival de la micro-aventure de Rochefort en Belgique c'est 9 et 10 avril il y aura des stands évidemment mais aussi des activités en tout genre des balades nature des rencontres des conférences des films sur l'aventure et l'éco-responsabilité et bien d'autres choses à découvrir donc j'épingle perso particulièrement balade atelier l'aventure à portée de main préparation équipement des techniques de vie en nature sécurité bivouac et respect du milieu c'est samedi à 15h30 et évidemment les balades avec Marie en paddle ou effectivement pour ceux qui peuvent apparemment il y a encore un peu de place pour les tentes sur le toit c'est aussi l'occasion de voir des films comme le film animal que j'ai pas encore vu que j'aimerais beaucoup voir ou encore le film aujourd'hui entre autres donc je vous mets toutes les infos dans les notes de l'épisode bien évidemment et alors où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux dis-moi Marie ? sur Tour du Monde en Belgique autant sur Facebook que sur Instagram il y a tout ce que je fais d'accord et on peut retrouver tes livres sur ton site internet marivoc.be mais avant d'abord Tour du Monde en Belgique on y arrive facilement dessus on te trouve aussi oui ça c'est facile à trouver oui forcément c'est pas il y a pas 36 réponses à la requête Tour du Monde en Belgique j'adore vraiment ce titre et bien merci beaucoup pour ton temps ce matin merci à toi pour cette interview qui a été très sympa très chou merci et bon festival merci beaucoup à bientôt tu retrouveras toutes les infos sur Marie dans les notes de l'épisode tu y retrouveras aussi le lien direct vers sa page sur storylific.com où tu retrouveras en plus des photos vidéos citations et autres liens mentionnés pendant notre enregistrement si cet épisode t'a plu partage-le sur tes réseaux sociaux ce sera un super moyen de le faire découvrir par d'autres ce qui permettra de planter encore plus d'arbres avec les oreilles bien sûr merci et à bientôt 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 merci et à bientôt